Salut la compagnie ! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant ou les parents joués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secrète sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable ? Je reçois aujourd'hui Aurélie Naajzuk qui va nous parler du processus de conception dans un domaine que je connais très peu, celui de l'automatisme dans l'industrie. Quand on s'est rencontré récemment, on a échangé un peu sur nos métiers et ça m'a tout de suite sauté aux yeux qu'elle passe en fait par les mêmes étapes de conception que celles que je connais dans le domaine logiciel. L'automatisme c'est quand même assez particulier parce qu'on ne peut pas tester tant que la machine n'a pas été montée et une fois qu'elle est montée, c'est compliqué de revenir dessus. On va discuter de tout ça avec elle. Bienvenue Aurélie, merci de venir dans mon podcast. Merci de m'inviter. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours, ton métier en mode super comme si j'étais un enfant de 10 ans quoi ? Parce que tu sais que je ne maîtrise pas tout bien tout ça. Oui, ok. Alors du coup, j'ai commencé mon parcours du coup à l'école en bac S scientifique. J'ai vite vu que c'était trop général et c'était des choses qui ne me correspondaient pas tout à fait. Donc j'ai eu la chance de pouvoir intégrer la filière STI, donc sciences technologiques de l'industrie. Du coup à l'époque c'était en électrothèque. Alors peut-être que maintenant ça ne va plus comme ça parce que je n'ai forcément pas passé mes diplômes hier. Donc voilà, j'ai tout de suite accroché au milieu technique. Donc j'ai découvert l'automatisme, la mécanique et puis l'électronique dans cette phase-là. Donc j'ai passé un bac STI. Sorti de là, j'ai intégré les écoles prépa aux écoles d'ingé, donc c'est maths sup en gros. Et je me suis retrouvée dans le cycle où il manquait un peu de technique. Donc j'ai fait que l'année de maths sup et je n'ai pas continué en maths P. Et c'est à ce moment-là que j'ai intégré le DUT GE2I, donc génie électrique et informatique industrielle. Là aussi, aujourd'hui, ça a changé de nom. Et puis ensuite, j'ai fait une licence pro distribution ELEC et automatisme industriel. Et cette licence était en alternance. Donc c'est là où j'ai découvert aussi le milieu du travail. Et puis, et ensuite, j'avais pour ambition d'être technico-commerciale. Je ne sais pas pourquoi. J'avais ce métier qui m'intéressait dans ce que j'entendais autour de moi. Et du coup, je me suis lancée dans quelque chose qui n'avait rien à voir, dans un bachelor commerce et marketing, pour du coup avoir ce côté un peu plus dans le commerce que j'avais pas du tout puisque j'étais 100% technique. Et quand j'avais posé la question de qu'est-ce qu'il faut avoir pour être technico-commerciale, on m'a dit, bah là, avec ton bagage technique, ça va être compliqué. Donc voilà, j'ai fait ce bachelor aussi en alternance. Et en fait, je me suis rendu compte que le commerce et marketing, c'était quand même compliqué et c'était pas inné chez moi. Donc voilà, j'ai appris énormément de choses, notamment sur la vie d'entreprise et le fonctionnement d'un projet, des choses comme ça. Mais sorti de ces diplômes-là, je suis quand même resté dans l'automatisme. Ok. Et alors l'automatisme, qu'est-ce que c'est ? Alors l'automatisme, ça englobe plein de choses. Donc le but d'un automaticien, c'est créer des machines, donc des programmes qui fonctionnent de manière autonome, sans l'intervention humaine. Donc on peut avoir des machines qui sont intégrées dans des lignes de production, par exemple, ou des machines spéciales qui font des tâches très spécifiques. Mais on a aussi de l'automatisme dans notre quotidien. Dans les... Par exemple, la domotique, tout ce qui est volet roulant, alarme, les robots de la cuisine ou les robots aspirateurs qui font l'aspirateur tout seul ou ceux qui tondent le gazon tout seul. Voilà, c'est des exemples de choses automatisées qui ont été faites par des automaticiens. Ok. Voilà, pour résumer un petit peu simplement. Et dans l'industrie, tu peux me donner un exemple un peu concret de ce que fait un automate ? Oui, alors on... Par exemple, sur une ligne de production, on peut avoir des produits à tester pour la conformité du système. Par exemple, on prend des disjoncteurs, par exemple, il faut les tester avant de les mettre en vente. Donc on a des lignes d'assemblage qui créent le produit et la finalisation. Il faut les tester pour être sûr du bon fonctionnement une fois que le produit aura été vendu. Donc là, ça peut être un projet, par exemple, dans une entreprise. Et là, l'automaticien intervient en général dès le début du projet avec toutes les autres équipes des autres métiers pour mettre en place ces machines et... Enfin, réaliser surtout ces machines-là, ce genre de machine. Ok. Donc la machine, elle va attraper le disjoncteur, le mettre quelque part, envoyer du courant ? Oui, c'est un peu ça. On teste le déclenchement, par exemple. Donc voilà, il faut l'alimenter, le réarmer, le déclencher et faire ça plusieurs fois parce qu'on teste sur la continuité du produit puisque dans une vie, il va se déclencher plusieurs fois. Voilà, bon, pas par jour, mais tout au long de sa vie. Il faut qu'il soit efficace de son premier déclenchement à son dernier quand il sera remplacé parce que, voilà, il y a de l'obsolescence ou un déménagement ou une destruction de bâtiments, des choses comme ça. Mais voilà, il faut assurer au maximum le fonctionnement au quotidien de ces éléments. Donc on fait de la répétabilité. Ok. Par exemple, dans les tests, ce genre de choses. Ok. Et donc dans ce métier-là, qu'est-ce qui t'anime, toi, là-dedans ? Alors, moi, ce que j'apprécie dans le milieu de l'automatisme, c'est surtout le fait de rendre service aux gens, par exemple aux opérateurs. Quand on voit des fois les lignes de production, c'est quand même des métiers avec des mouvements répétés, des choses comme ça. Donc on a assez rapidement des douleurs qui arrivent physiques. Voilà. Par exemple, si on prend des gros disjoncteurs aux tensions, pour les déclencher, avant d'avoir des machines, tout se faisait à la main. Donc c'est quand même, voilà. Après, on a un bras droit de tennisman quand c'est pas automatisé. Et puis, voilà. Après, améliorer la production, par exemple, d'une usine ou d'une entreprise, puisque du coup, chaque machine automatisée fait gagner du temps, de la précision sur les mouvements, où la machine peut faire des choses dangereuses que l'être humain ne pourrait pas faire. Ou alors, il faudrait des combinaisons, des choses qui prendraient du temps et qui seraient risquées pour la personne qui fait des interventions. Donc c'est vraiment ce côté amélioration continue et puis rendre service aux gens, quoi. Quand on trouve ça... C'est souvent en fin de projet où on a des merci. Voilà. Ne serait-ce que des opérateurs ou des gens qui font partie du projet. Et ça, je trouve que c'est très gratifiant. Ouais, c'est sûr. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me raconter, en résumé, quoi, les différentes étapes ? Oui. Pour, ben, à partir du point d'entrée, quand t'as une demande qui arrive, jusqu'au moment où tout fonctionne, tout est nickel, quoi. Ouais. Pour la réalisation d'un projet. Ouais. Alors, d'une manière générale, on a le client qui arrive avec un besoin. En général, il est assez simple et précis. Par exemple, si je reviens sur le disjoncteur, eh ben, par exemple, on a eu une défaillance et un problème, à un moment donné, quelque chose qui ne s'est pas déclenché et, du coup, qui a causé des dommages, des incendies ou des choses comme ça. Donc, en fait, le client, il arrive clairement en ayant... En disant, ben, ce produit-là, il n'est pas testé ou il est mal testé. Il faut que vous trouvez une solution, une machine, quelque chose qui permette d'assurer son fonctionnement, donc, au quotidien. Donc, nous, on doit réaliser, donc, rassembler les besoins du client et organiser le projet. Donc, rapidement, on discute ensemble avec, du coup, le service mécanique et le service électrique. Ouais. Voilà. Puisque l'automatisme n'est rien sans la méca et l'élec, et vice-versa, pour faire bouger les choses, la méca et l'élec ont besoin d'un automaticien. Et donc, une fois qu'on a rassemblé tous ces éléments, alors, ça nous arrive d'aller sur place pour bien prendre conscience de l'environnement, des conditions et tout ça. On rédige chacun dans notre métier des documents, donc, qui sont des specs techniques. Côté méca, ils vont faire des maquettes 3D. En élec, ils vont déjà commencer à réfléchir à l'alimentation, ce qu'on aurait besoin et tout ça, mais on travaille tous ensemble. Tous ces documents sont présentés et ajustés ou validés avec le client. Et ensuite, quand tout ça est mis en place, côté méca et élec, on part sur la conception de la machine. Et pendant ce temps-là, l'automaticien, il programme. Donc, il a déjà réfléchi par avance à ce qu'allait faire la machine et comment elle allait le faire. Et là, on se retrouve dans des logiciels où on fait des lignes de code, des graphes sets, des choses comme ça. Avec des superviseurs, en général, on a souvent une interface homme-machine, donc on appelle IHM dans le milieu de l'automatisme, qui permet à l'opérateur de visualiser des défauts ou de faire des actions si la machine attend une validation visuelle, par exemple, sur l'état d'un produit ou de quelque chose comme ça, qui puisse interagir avec l'automatisme sans avoir besoin d'un automaticien pur qui va aller regarder ce qui se passe dans l'automate. Donc, l'interface, elle sert uniquement à ça, afficher des défauts ou même des fois des procédures. Donc, ça, c'est l'automaticien qui prépare tout ça. Et une fois que la machine est montée en atelier, l'automaticien, il peut charger son programme dans l'automate. Donc, l'automate est installée dans l'armoire électrique de la machine. Et partant de là, on commence à tester le système. Donc, on teste tous les capteurs qui ont été raccordés, les vérins, les convoyeurs, tout ce qui bouge et qui a une relation avec l'automatisme. Et une fois que tout ça est validé, on fait plutôt des tests fonctionnels sur des portions du programme qu'on vérifie que tout se passe bien, tout fonctionne bien. Et puis, à la fin, tout est testé dans l'ensemble. Et une fois qu'on est prêt et qu'on a validé tous ces éléments-là, on fait venir le client en général en atelier. Donc, on fait fonctionner la machine. Il nous valide le fonctionnement qu'il attendait, s'il voit des évolutions ou s'il y a des choses qu'il aimerait rajouter de manière assez brève parce qu'on n'est pas là pour refaire le programme complet. Mais quand c'est des ajustements, c'est à ce moment-là qu'on les fait. Et puis, partant de là, l'automaticien rédige ce qu'on appelle un cahier de recettes et qu'on valide avec le client. Et une fois que tout est OK, la machine est démontée et elle est envoyée chez le client. Et là, l'automaticien suit sa machine pour faire la mise en service et la mise en exploitation du système. Donc là, on implante la machine. Alors, si c'est dans une ligne de production, en amont, ils ont fait la place dans la ligne de production pour intégrer la machine. Donc là, ce n'est pas l'automaticien qui le met en place. C'est tout ce qui est les mécaniciens et électriciens. D'accord. Donc, ou de l'atelier ou sur site, selon les clients, selon ce qu'ils ont comme équipe dans l'entreprise. Et puis, après, nous, on arrive pour remettre tout ça en place et puis terminer le projet. Et puis, on reste aussi pour la mise en exploitation pour aider un petit peu dans les premiers jours, les premières heures de fonctionnement de la machine, voilà, en fonction de comment l'utilise l'opérateur. Est-ce qu'il y a des choses qui sont à améliorer parce qu'elles ne sont pas optimum par rapport à ce qu'on avait anticipé. Mais là, encore pareil, ça reste des modifications très brèves parce qu'après, au pied de la machine, comme on dit, on ne peut pas refaire le programme intégral. Donc, c'est que des ajustements. Ok. Voilà. Cool. Bon, c'est déjà super complet. Oui. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de certains aspects, mais c'est déjà un bon panorama de tout ce que tu fais. Oui, on fait pas mal de choses. Effectivement. Alors, du coup, si on repart du début de toute l'histoire, là, comment tu recueilles le besoin quand ton client, il arrive ? Comment ça se passe ? Déjà, on discute. C'est beaucoup d'échanges avec lui pour vraiment voir les problèmes rencontrés et puis mettre en place des choses et lui proposer des solutions techniques qui répondent à ses attentes. Et ça nous arrive d'aller sur place directement pour voir un peu comment on peut imaginer les choses. En tout cas, ça se fait tout le temps avec le client demandeur. Est-ce que des fois, tu peux intervenir des utilisateurs pour comprendre quels sont les besoins ? Peut-être pas sur une nouvelle machine, mais s'il y a des ajustements ou une nouvelle étape dans une ligne de prod ? Oui, voilà. Alors, sur les nouvelles machines, les utilisateurs n'interviennent pas. Par contre, oui, si c'est des améliorations, par exemple, ou des remplacements, oui, j'aime bien aller sur site quand c'est possible, si c'est pas trop loin, parce que si ça m'est arrivé de faire des machines en Inde ou en Chine, on fait pas un aller-retour comme ça dans la journée. Mais je trouve ça hyper intéressant, oui, d'avoir le ressenti des opérateurs, parce que finalement, c'est eux qui utilisent la machine, c'est eux qui ont le meilleur regard sur le fonctionnement, ce qui pourrait être amélioré, ce qu'ils aiment bien et ce qu'ils aiment pas. Donc, j'aime bien aller sur place et les intégrer dans les remarques. Après, il y a des choses qui sont pas possibles, parce que voilà, c'est pas moi qui fais les budgets. Mais en tout cas, on peut être un point d'entrée pour proposer des améliorations auxquelles, finalement, sur l'aspect fonctionnel de la machine, on n'y avait pas pensé. Mais c'est juste côté ergonomie ou facilité de travail, côté opérateur. D'accord. Et du coup, c'est des sortes d'interviews où c'est plus... Est-ce que c'est cadré ? Non, c'est plus où tu vas sur place et puis au passage, au fait, comment ça se passe ? Voilà, exactement. Je passe du temps. En général, je suis spectatrice dans un premier temps. Je regarde les opérateurs travailler sur la ligne, sur les différents postes, voilà, quand on sait des lignes de production. Et après, je note de mon côté ce qui pourrait être amélioré, puis je leur pose la question. Voilà, des fois, ils aimeraient remplacer des choses qui ont des fils par des choses sans fil, comme on a beaucoup aujourd'hui, parce que c'est plus simple pour eux de passer d'un côté de la ligne à l'autre si on n'a pas le fil. Voilà, des détails comme ça. Ou quand on a des boutons qui sont un peu trop, quand ils le font 500 fois dans la journée, est-ce que ce serait bien de redescendre, mettre le bouton à hauteur d'homme ? Voilà, c'est des petits détails qui, des fois... Et puis quand on arrive à les faire rentrer dans le projet, ils sont encore plus contents de ce qu'on arrive à faire. Et c'est la satisfaction aussi du métier. Mais du coup, ça me fait vachement penser au métier d'ergonome industriel. Toi, t'as une formation pour remarquer que là, par exemple, c'est un mouvement qui va être pénible si on le fait 500 fois dans la journée. Est-ce que c'est juste l'expérience qui te l'a montré ou parce que tu l'imagines toi-même que faire ça, c'est chiant ? Ou est-ce que... Alors j'ai pas du tout de formation là-dedans, mais c'est plutôt notre côté logique. De voir, on se doute que quand on fait des mouvements répétitifs, c'est usant. Donc c'est juste, voilà, avoir un petit peu de jugeote et puis en discutant avec eux. En fait, c'est eux qui vont... Même des fois, il y a des choses où on se rend pas compte. Et je me rappelle, par exemple, ça me fait penser à un point où j'avais des produits qui passaient de poste en poste. Et par exemple, on avait un bouton à la base qui était en hauteur qu'on a mis plus bas. Et en fait, il s'avère que ce bouton, on l'a transformé en tactile pour ne pas avoir à appuyer sur quelque chose. Et en fait, il était tellement bas... Enfin, il était à hauteur du convoyeur, par exemple, et discret, que tous les nouveaux opérateurs oubliaient ce bouton. Donc en fait, à chaque fois, on se retrouvait à faire des marches arrière avec les produits parce qu'en fait, chaque poste doit être validé pour passer au poste suivant. Et quand on n'avait pas cette action sur ce bouton, le poste suivant disait, non, je ne peux pas travailler le produit parce qu'il n'a pas été validé avant. Et en fait, j'ai proposé d'apporter, et ça a été validé, des modifications dans le programme pour faire que quand les tâches de tel poste sont terminées, on valide automatiquement la suite du produit et qu'il n'y ait plus cette action manuelle qui, en soi, grâce à l'automatisme, on n'a pas besoin d'avoir une surconfirmation, comme quoi le produit a été travaillé correctement en amont. Et là, par exemple, on a gagné de la fluidité sur le flux des produits. Et puis, voilà, on a gagné du temps parce que finalement, il n'y avait plus cet oubli. On n'avait plus besoin de reculer tout le monde pour, voilà, recommencer la ligne de production. Mais ça, je l'ai vu en allant sur place. Ouais, d'accord. Donc, ouais. Ouais, ça me fait penser à... Tu sais, des fois, dans le logiciel, tu as des choses, des formulaires où il faut enregistrer à la fin, par exemple. Et puis, il y en a d'autres où il n'y a pas besoin d'enregistrer, c'est l'enregistrement automatique. Et quand tu es habitué à cet enregistrement automatique, pour peu que tu sois sur mobile et que le bouton enregistré n'est pas visible, bah, tu as tendance à fermer la fenêtre en pensant que c'est enregistré. En fait, non, et peut-être pour quand tu recommençais. Il faut tout recommencer, oui, c'est vrai. Donc, ouais, c'est une étape. Tu avais identifié, en fait, une étape qui était censée être là pour aider, pour réduire les erreurs. Et au final, ça a créé plus d'erreurs que ça en réduisait, quoi. Voilà. OK. Après, là, par exemple, le bouton était certainement utile quand la machine a été créée. Et en fait, avec les évolutions que les usines font au quotidien, bah, on arrive à un moment donné, on rajoute des choses d'un côté, mais on en enlève de l'autre. Donc, voilà, c'est l'amélioration continue. Et du coup, donc, en termes de méthodo, bah, ça ressemble aussi beaucoup à ce que nous on fait, puisque souvent, on essaye de conjuguer dans une phase d'amont de projet, quand on le peut, une phase d'observation, où on va observer les gens utiliser le logiciel. Et on complète ça par des entretiens. Alors, nous, on les cadre, on prépare une trame pour poser à peu près les mêmes questions à tout le monde. Même si, en fonction de leur réponse, bah, on va rebondir et dire différentes choses. Mais pour tester peut-être des hypothèses, par exemple, on s'imagine que peut-être telle fonctionnalité, elle n'est jamais utilisée ou alors elle n'est pas comprise. Bah, on va poser une question spécifique là-dessus un peu à tout le monde. Mais en tout cas, j'observe bien moi aussi cette combinaison entre l'observation où on va voir ce que les gens font, mais que si on leur avait posé la question, peut-être qu'ils n'auraient pas conscientisé qu'ils faisaient ça. Oui, parce qu'on ne s'en rend pas compte, on fait des choses par habitude. C'est ça. Puis des fois, il y a quelque chose qui est, c'était difficile au début, mais on s'est habitué et du coup, on a trouvé une solution qui contourne, alors qui fait peut-être perdre du temps, mais bon, on s'est habitué, on ne s'en rend même plus compte. Et donc ça, à nous, avec notre œil externe, on va pouvoir le voir. Et puis, il y a des choses, comme tu disais, où ça, on ne s'en rend pas forcément compte de nous et c'est aux utilisateurs de nous le dire. Donc, c'est vraiment, ça se complète bien, ces deux méthodes-là. Ok, donc, tu as eu ton brief du client, tu as discuté avec lui, éventuellement, tu as vu des utilisateurs quand c'était pertinent, quand tu pouvais, quand ce n'était pas l'autre bout du monde. Derrière, tu passes sur la phase d'imagination de la solution, on va dire, ce que nous, on appelle la phase d'idéation. Comment ça se passe, cette phase-là ? Alors, on imagine le fonctionnement optimum de la machine et on commence la conception, on va dire, sur papier. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges avec les autres métiers, puisqu'on travaille tous ensemble et il faut que tout soit coordonné pour que le fonctionnement, à la fin, se fasse dans les meilleures conditions. Donc, on fait, on échange sur des plans 3D, des, voilà, ce genre d'éléments. Je pense que le côté, les plans 3D et la mécanique sont la base, un petit peu, de la machine dans le, voilà, son implémentation et le fonctionnement, finalement, de tout ce qu'on pourra rajouter dessus. Parce que si, par exemple, on sait qu'on veut rajouter des capteurs, après, que côté électrique, on choisisse tel ou tel capteur, tant que le fonctionnement, il est là, à nous, ça ne changera pas grand-chose. Côté automaticien, non plus, si c'est le même type de capteur. Mais c'est vraiment, voilà, un échange dans les équipes pour arriver, à la fin, déjà, à réaliser la machine dans les temps. Et puis, que ce ne soit pas trop, trop galère pour l'automaticien, à la fin, de faire bouger tout ce qui doit bouger, quoi. Ouais. Et du coup, tu parles d'équipe, donc c'est une personne qui fait de l'automatisme, un mécanicien et un électricien, ou une ? Oui, ou une. Enfin, c'est trois personnes, quoi, ou est-ce que c'est une équipe plus grande et vous échangez à plusieurs automaticiens, à plusieurs... Alors, ça dépend de la grosseur des projets. On va dire, sur des projets classiques, on est un par métier, à savoir qu'on a toujours un expert dans chaque domaine. Si il faut prendre des décisions, ou si on a des doutes, ou si on est bloqué. D'accord. Voilà. Et puis après, on travaille avec l'équipe aussi en atelier. Donc là, c'est plutôt des métiers tels que des metteurs au point, ou voilà. C'est quoi ça ? Le metteur au point, c'est celui qui va organiser, par exemple, son équipe, mais côté atelier pour... L'assemblage de la machine. D'accord. Pour l'assemblage, un chef de projet, il va plutôt gérer la totalité pour s'assurer que nous, on avance bien côté bureau d'études et qu'à l'atelier, ça fonctionne bien. Mais voilà, un metteur au point, il connaît un petit peu les trois métiers, mais côté atelier. Et c'est d'ailleurs arrivé que des metteurs au point aillent aussi faire des mises en service quand ils ont les capacités et l'envie. C'est des choses qui sont complètement possibles, puisqu'en connaissant un petit peu les divers milieux, ils sont capables de faire des choses pour faire les mises en service et les mises en exploitation. Et du coup, tu parlais d'un expert tout à l'heure. Dans ton entreprise, il y a plein d'automaticiens, par exemple, et il y a un expert automaticien à qui tu te réfères si tu n'es pas sûr. Donc, ce n'est pas tant un échange entre pairs, c'est plutôt avec une personne référente. Oui, c'est ça. Alors après, on échange sur des détails qu'on n'arrive pas à débloquer. On va échanger entre nous, entre automaticiens, même ceux qui ne font pas partie du projet, puisqu'on cède toujours dans le milieu. Mais quand on est vraiment bloqué ou qu'on n'a personne sous la main qui a la réponse ou quoi, on a en général, oui, un expert ou un responsable. Même si aujourd'hui, les responsables, en général, ils font plus du management que le métier pur. Donc, c'est pour ça que ça fait quelques années que dans les entreprises, on a des experts dans chaque métier technique. D'accord. Oui, nous, c'est pas comme ça qu'on est organisé dans mon entreprise, mais je sais que dans certaines entreprises où il y a une équipe UX, par exemple, avec un lead UX, qui est un peu l'équivalent, qui voit un peu tout de haut. Et si tu as besoin, je pense qu'on peut débloquer aussi des situations. Oui, je pense que c'est important. Nous, on a plutôt tendance dans mon entreprise à bosser de manière horizontale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on est trois personnes à faire de la conception d'expérience utilisateur, enfin de l'UX, plus deux qui sont plus sur les parties graphiques, interfaces. Et on se fait un rendez-vous toutes les deux semaines où on se présente un peu chacun où on en est. Et du coup, les autres peuvent contribuer et dire, ah bah tiens, t'aurais pu faire comme ça. Donc bon, c'est deux approches différentes. Oui. Ah oui, nous, on n'a pas ce côté-là. Oui, il n'y a pas de présentation de projet des uns aux autres, quoi. Non. OK. L'automatiste, en général, il fait son programme de son côté, de manière à ce que ça fonctionne. On se débloque sur des points quand on est coincé. Mais il n'y a pas de présentation sur le fonctionnement. Je devais faire ça, donc j'ai codé comme ça. Ça, non, ça ne se fait pas en automatisme. Et donc toi, tu rédiges une documentation, c'est ça ? Oui. Que tu soumets au client pour validation. Voilà. Donc c'est une première étape de validation avant de te lancer dans le dur, quoi. Pour être sûr qu'on a bien cerné le besoin dans la totalité. Et puis que les solutions qu'on a imaginées conviennent au client. Voilà, puisque c'est de tous ces documents, les choses comme ça, que les chiffrages vont être faits, finalement. Donc c'est important de valider avec lui et puis s'assurer que tout ce qu'il avait en tête sera validé quand il a des idées en tête. Parce que des fois, comme je dis, il vient juste avec un problème. Et voilà, il demande à ce qu'à la fin, les produits soient testés ou le problème soit résolu. Et puis c'est tout. Mais on a quand même, on discute toujours pour valider les éléments pour que quand on arrive à la fin, il n'y ait rien qui a été oublié. Et voilà, ne serait-ce que pour le process ou la sécurité des personnes qui vont servir de la machine ou qui vont intervenir dessus en maintenance ou ce genre de choses. Oui, ça rejoint une sorte de cahier des charges, en fait. Nous, ce qu'on fait en général dans le logiciel, ça dépend des méthodes de travail. Mais des fois, il y a vraiment un cahier des charges qui, généralement, est plutôt rédigé par le client lui-même quand il sait exactement ce qu'il veut. Et si nous, on intervient, côté UX, ça veut dire qu'il ne savait pas exactement ce qu'il voulait. Et nous, on va plutôt fonctionner avec des maquettes. C'est-à-dire qu'on dessine à quoi ça ressemble les écrans et puis on spécifie les interactions. Quand tu cliques ici, il va se passer ça. Quand il y a une telle erreur, il y a tel message qui va s'afficher, etc. Et donc c'est ça aussi qu'on fait valider aux clients. Donc ça rejoint. Et pareil, en fait, il y a cette idée de, avant de se lancer dans le développement, qui est coûteux, être sûr qu'on est bien d'accord, qu'on est bien aligné et pas développer un truc qui tomberait à côté. Oui, exactement. Ok. Et du coup, toi derrière, c'est toi qui code. J'ai l'impression que c'est une grosse différence. On va en discuter un petit peu, puisque ce n'est pas moi qui code. Moi, je fais les maquettes, mais derrière, il y a des développeurs qui vont développer le logiciel. Donc comment ça se passe ? Toi, tu as cette multicompétence ? Oui. En général, l'automaticien qui est placé sur un projet suit sa machine du début à la fin. Donc c'est dans le meilleur des cas. Comme ça, ça nous permet d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Et quand il faut faire des modifications ou des mises en service, on sait déjà de quoi on parle. Après, ça arrive que le sujet a été pris par un responsable, par exemple, ou quelqu'un d'autre. Alors où on a des passations d'affaires et du coup, ce n'est pas le même automaticien qui était là lors des réunions de début de projet et qui code. Mais je dirais, oui, 95% du temps, l'automaticien essuie sa machine jusqu'à la fin, jusqu'à la mise en service et voire même le temps de dépannage quand la machine est mise en exploitation. Donc oui, je suis ma machine. J'imagine comment on code et puis c'est moi qui rédige le code. Sur des grandes lignes de production, s'il y a plusieurs automaticiens, ils travaillent ensemble et c'est chacun sa partie. D'accord. Chacun sa machine ou chacun... Voilà. Ok. Ou chacun sa fonctionnalité. D'accord. Et tu dis 95% du temps, ça veut dire quand même des fois, ça arrive que ce soit pas le cas, que ce ne soit pas toi qui développe ce que tu as conçu ou l'inverse ? Oui. Ou alors qu'on n'aille pas jusqu'à la mise en service, par exemple. Ok. Ou parce qu'on a des contraintes pour le déplacement ou alors qu'on est sur d'autres projets et du coup, le planning ne colle plus avec les mises en service parce qu'on a été mis sur un autre projet et des choses comme ça. Donc, on fait des passations à d'autres automaticiens ou des metteurs au point d'ailleurs. Et voilà, c'est les 5% où on ne suit pas notre machine jusqu'à la fin du processus. Et du coup, qu'est-ce que, d'expérience, qu'est-ce que ça t'apporte de faire tout par rapport à faire juste une partie ? Ah ben, quand on ne fait pas jusqu'à la fin, on a vraiment l'impression d'avoir quitté le bateau avant qu'il arrive à quai. On n'a pas ce côté de finalisation où on est satisfait de ce qu'on a fait. On voit où ont été aussi nos erreurs puisque ça nous arrive de ne pas avoir optimisé les choses. Et puis, voilà, je pense que dans la mise en service, ce qu'on apprécie tous, c'est de voir cette machine fonctionner toute seule et puis, voilà, apprécier d'avoir simplifié la vie aux utilisateurs et de savoir qu'ils vont rentrer chez eux, ils seront moins fatigués ou ils vont se sentir utiles finalement dans notre métier. Donc, quand on ne suit pas la machine jusqu'au bout, c'est plus compliqué de ressentir ça parce qu'on va avoir un retour. Oui, la mise en service de ta machine s'est bien passé et puis c'est tout. Mais on n'a pas vécu les choses, quoi. Oui, c'est l'aboutissement, vraiment. Je comprends, dans mon métier, il y a deux types de missions. De fait, tu as des missions où on va être vraiment juste sur de la conception et puis, pour une raison X ou Y, souvent une raison de budget, ça va s'arrêter là et c'est toujours un peu frustrant, effectivement, de ne pas voir derrière le produit qui est développé, quoi. Clairement, ce que je préfère, c'est pouvoir continuer, suivre l'équipe de développement, en fait. Alors, moi, je ne vais clairement pas développer, je n'ai pas les compétences et je pense que ce serait long de faire cette montée en compétences. Et puis, aussi dans nos métiers, souvent, on va faire, quand on a des gros projets, en tout cas, on va faire de la conception, le principal, peut-être le premier parcours utilisateur, le truc le plus utilisé. Et derrière, les développeurs vont pouvoir commencer à développer pendant que nous, on continue à concevoir d'autres fonctionnalités. Donc, le fait de ce découpage, il permet d'avancer en parallèle. Donc, il y a quand même cet avantage-là, mais je pense que c'est intéressant aussi de se dire, c'est la même personne qui fait tout, ça apporte de la continuité, quoi. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que moi, j'aime beaucoup, justement, quand je peux suivre, que ce soit sur la partie expérience utilisateur, en continuant à développer toujours la fonctionnalité qui sera développée dans 15 jours, ou carrément en prenant un rôle dans les milieux, dans les organisations agiles. On parle de product owner, mais ça peut être sinon... Enfin, il y a d'autres noms qui sont donnés pour ce rôle-là. Mais en gros, la personne qui va spécifier aux développeurs, qu'est-ce qu'ils doivent développer. Et quand j'ai ce rôle-là, en plus, ça me permet justement d'être au quotidien avec les développeurs, de suivre le projet qui évolue, de voir ce qui sort, quoi, ce qui est développé au fil des semaines, et aussi de faire des retours si jamais, pendant le développement, on se rend compte, soit qu'on s'était mal compris avec les développeurs, soit que... En fait, quand on le voit, c'est pas exactement ce qu'on... Enfin, l'usage fonctionne pas, voilà. Et puis, au final, d'aller derrière une fois que c'est vraiment... Enfin, qu'au moins une partie est suffisamment mature pour qu'on puisse la tester, d'aller la tester avec des utilisateurs. C'est clair que quand je peux faire tout ça, c'est vachement plus satisfaisant. Oui, puis c'est enrichissant. Voilà, on apprend plein de choses. En étant sur le terrain, on apprend plein de choses, en fait, c'est sûr. Oui. Cool. Comment tu t'assures que ce que tu imagines, c'est adapté aux besoins et aux usages des utilisateurs ? Ben, principalement en discutant avec eux. C'est... Voilà, mais tout ça, ça se fait vraiment en amont du projet. Après, quand je code, je m'en assure parce que le fonctionnement va correspondre aux attentes. Après, de la manière dont c'est fait, c'est moi qui le choisis finalement un peu personnellement. Mais voilà, en discutant avant avec le client, on a ces informations-là. Et après, on s'assure du fonctionnement à la fin du projet. Uniquement à la fin du projet, oui. OK. C'est vraiment au tout début, à la toute fin. Et au milieu, il n'y a pas d'échange, enfin de... Ouais, d'aller-retour. Ouais, non, pas sur le fonctionnement. Puisque normalement, tout est clarifié au début. Ouais. Donc après, finalement, on n'a que la partie... Les parties techniques à réaliser. Et puis, voilà, à la fin, quand on fait les recettes dans les ateliers, là, on a la confirmation que ça correspond à ce qu'attendait le client de base. Ouais. De base. En tout cas, à la demande client. Après, aux usages, il faut attendre la mise en place. Oui. OK. Et qu'est-ce que... Par rapport à tout ce qui est gestion des erreurs, t'en parlais un petit peu tout à l'heure. Comment tu fais pour anticiper les erreurs, en fait ? Les erreurs ou les dangers ? Oui. Comment... Parce que du coup, c'est pas... Enfin, tu peux observer à la fin, mais bon, tu vas pas... C'est dangereux d'attendre la fin pour l'observer. C'est pas comme nous. Au pire, il aura cliqué sur la croix, il aurait perdu le contenu de son formulaire. Ouh là là ! Toi, si t'as un carton qui lui tourne sur la tête, c'est quand même un peu plus violent. Donc comment tu fais pour anticiper ça ? Alors, c'est en début de projet, on fait des analyses de risque. Ouais. Donc, voilà. Là-dessus, on rassemble tous les métiers, pareil, du projet. Parce que c'est important d'avoir la sécurité des personnes qui vont utiliser la machine, des personnes qui vont faire la maintenance de la machine ou qui vont la dépanner. Et aussi assurer la sécurité également d'un produit, même si bon, si on détériore un produit, c'est moins dangereux que si on détériore un être humain. Même si certains produits détériorent, ça peut mettre le feu à une usine. Il y a des fois, c'est déjà arrivé malheureusement. Et donc, on met en place, voilà, ces matrices de sécurité. Donc, on doit être capable de maintenir une machine hors danger si on a une coupure d'électricité ou si on a une défaillance d'air, des choses comme ça. Pour en effet, pas que l'opérateur, il prenne un carter sur la tête ou des portes se ferment pour se remettre en condition initiale alors que la machine est dans une situation d'erreur ou de défaut. Donc, tout ça, on essaye de penser à tout avant la réalisation du projet. Je module un petit peu ce que j'ai dit juste avant parce qu'en vrai, même dans le logiciel, on peut avoir des trucs hyper dangereux. Enfin, ça dépend du type de logiciel. Mais des fois, bon, c'est pas juste cliquer sur la croix, t'as perdu le formulaire, mais ça peut être t'as cliqué sur le mauvais bouton et le missile nucléaire est parti. Mais des fois, tu peux avoir des trucs vraiment dangereux dans des domaines particuliers, dans la santé, dans le militaire. Donc, ouais, l'édier, c'est vraiment de tout lister en amont, tout ce qui pourrait arriver. Là, c'est aussi toi qui le fais ou il y a d'autres personnes qui interviennent ? On y contribue, mais voilà, c'est plutôt l'équipe qui le gère. En général, c'est le chef de projet qui le rédige. D'accord. Et par contre, côté bureau d'études, on y contribue tous. Oui, à notre niveau où même un automaticien, il est capable de voir des choses côté mécanique qui seraient potentiellement dangereuses ou côté électrique. Voilà, des protections qui manqueraient dans une armoire ou des choses comme ça. Mais, ouais, on y contribue, mais c'est pas nous qui l'aurait. C'est pas nous qui avais la responsabilité du truc. Donc, toi, ta responsabilité, c'est de prendre ça en entrée et de t'assurer que l'automate fait bien son boulot pour réduire tous ces risques. Oui. OK. Très bien. Hop, ça, c'est bon, on en a parlé. Alors, ça, tu l'as dit un petit peu tout à là. J'aimerais bien que tu me racontes un peu dans quel contexte tu fais des adaptations après coup. Parce qu'on a compris que là, toi, c'est pas un logiciel, c'est des grosses machines. Tu vas pas pouvoir changer la machine une fois qu'elle est montée. Donc, dans quelle mesure ? Comment ça se passe, quoi ? Oui, alors, après coup, c'est un peu compliqué quand même. Quand il s'agit de petits éléments pour peaufiner le fonctionnement ou le visuel. Des fois, ça m'est arrivé d'être au pied de la machine et qu'on me dise, oui, mais là, t'as mis du rouge, il est un peu trop rouge, il faudrait qu'il soit un peu plus orangé. Bon, d'accord, c'est des choses qu'on peut faire sur site. Mais comme je dis, quand on en est là sur les couleurs, c'est que tout fonctionne. C'est qu'on est au bout du projet et que tout va bien. Mais après, quand c'est des grosses, grosses modifications, des choses qu'on n'a pas pris en compte, par exemple, qu'on a oublié. Là, on fait pas ça dans l'usine en général. Il faut c'est un nouveau contrat, c'est un nouveau type de projet, c'est rediscuter, c'est, voilà, il faut que ce soit financé. C'est beaucoup plus compliqué. C'est une réorganisation, voilà, une monopolisation de l'équipe. Et c'est pas, on peut pas faire des mises à jour, comme dans le métier de développeur, par exemple, où c'est un peu plus simple, voilà, de faire des mises à jour et de les transférer. Alors que nous, selon ce que c'est, c'est plus compliqué. Ça peut être tout recommencer de zéro, quoi, après. Et toi, ça t'est déjà arrivé de constater sur le terrain quand t'es dans cette phase de, comment t'appelles ça, la mise en service, de constater que la solution que vous aviez imaginée collait pas tout à fait ? Non, à moi, ça m'est jamais arrivé. Je pense que le cadre et l'équipe étaient assez unis et solides, et puis avec des personnes d'expérience pour arriver à répondre aux besoins. Après, je sais que c'est déjà arrivé dans ces milieux-là. Voilà, mais en général, c'est des manques de connaissances ou des manques d'échanges entre les équipes ou même avec le client. Voilà, qu'ils connaissent ce qu'ils voulaient, mais peut-être pas forcément l'environnement ou la ligne d'à côté, voilà, qu'ils voulaient modifier quelque chose sur un produit. Et en fait, la ligne d'avant, elle en avait besoin. Ah oui ? Donc, des choses comme ça. Je sais que c'est déjà arrivé, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Heureusement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que ce soit adapté aux besoins, mais que vous n'ayez pas vu un truc comme le bouton trop haut ? Plus vraiment sur l'usage et quand tu regardes, quand tu fais la mise en service, tu vois qu'il faudrait adapter un petit peu ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Après, sur des choses simples, on peut améliorer, par exemple, on passe du temps à former les équipes sur place. Donc, des fois, par exemple, quand il faut installer des outils dans un produit pour faire des tests ou des choses comme ça, des fois, il y a des choses qui nous paraissent simples et logiques pour, par exemple, le placement de l'outil dans le produit. Et en fait, on se rend compte que quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, qu'il n'a pas forcément conçu, qu'il n'a jamais vu, des fois, c'est compliqué de le mettre en place, de comprendre s'il faut clipser en haut avant de clipser en bas. C'est pas naturel. Donc, on passe du temps sur place à former les utilisateurs et également les personnes qui vont faire la maintenance ou le dépannage. Donc, j'ai déjà apporté ce genre de petites formations pour les modifications, mais pas de gros éléments sur les fins de projet. Et sinon, ça t'arrive, par exemple, de changer le contenu d'une IHM ou la consigne ou une phrase qui ne serait pas contrise ? Oui, ça, c'est des choses qui sont assez faciles et qu'on peut recharger directement sur la machine. C'est des choses qui sont possibles. Ça, tu le fais en direct ou tu as besoin d'une validation du client ? Non, je le fais en direct en général. Parce que, et aussi, sur les mises en service, je ne suis pas toute seule avec l'opérateur. Il y a forcément quelqu'un de responsable côté usine, côté client, du coup, avec moi. Donc, c'est des choses qui sont validées dans l'équipe. D'accord. Et après, s'il y a beaucoup de petites modifications comme ça, même si ça reste très rare, on les liste et elles sont rajoutées dans les documents qui ont été faits pour ne pas être oubliées. Oui. OK. Et du coup, si c'est quelque chose de plus gros, que tu n'as pas le temps de faire directement, que tu ne peux pas faire directement, là, comment ça se passe ? On note la demande du client ou le dysfonctionnement qu'on n'avait pas vu ou l'amélioration. Et là, il faut en parler dans l'équipe projet. Et puis, si on doit faire les modifications, c'est reparti pour un nouveau projet. On en discute avec le commerce, les chefs de projet. Et si c'est toi qui observes, du coup, toi, tu vas remonter la suggestion. Voilà, je vais en parler, je vais proposer les choses. Et après, c'est un autre métier qui s'occupe de dire, ça, on ne le prend pas en compte, on le verra plus tard, ou oui, on va leur proposer tout de suite parce que c'est intéressant. Oui, c'est rigolo. Moi, ce que je disais tout à l'heure, il y a ces deux rôles que je prends. Enfin, il y a le rôle de conceptrice d'expérience utilisateur et de designer, c'est mon métier, je le prends tout le temps, mais le rôle de product owner que je prends parfois. Et entre ces deux rôles, justement, il y a cette nuance que la partie UX, elle va observer, comme je le disais tout à l'heure, quand on a développé une partie suffisamment mature, on peut aller la tester sur le terrain. Donc là, nous, on fait des utilisateurs bien cadrés, ou pareil, on demande à personne de faire un scénario, d'essayer de faire quelque chose. Et puis, on l'observe pendant qu'elle fasse quelque chose, et on note si jamais il y a des choses qu'elle ne comprend pas, ou si jamais il y a des choses qui ne sont pas fluides. Et en fonction de ça, on liste des idées d'amélioration. Et en fait, c'est la partie product owner, donc parfois il y a une autre personne, et puis parfois c'est moi-même, donc je discute avec moi-même, pour décider de prioriser qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Ça, c'est très critique, ça ne concernait qu'une seule personne sur les cinq outils que j'ai vus, mais par contre, ça a vraiment bloqué, on va le faire quand même. Ça, ça concerne tout le monde, c'est peu bloquant, mais vraiment, c'est un peu gênant, ça ralentit. Et ça concerne tout le monde, on va le faire. Par contre, ça, c'est une seule personne, puis ce n'est pas si gênant que ça, on ne va pas le faire. Bon, bref, voilà, toutes ces discussions-là, c'est plus le rôle de product owner. Et du coup, il y a ces deux rôles qui discutent et qui aboutissent à des décisions sur l'amélioration. D'accord. Qu'est-ce que j'avais d'autre raconté ? Ça, on en a parlé. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, en fait. Ouais, alors je vais essayer de résumer un peu tout ce que tu m'as dit. Oui. Très simple. En reprenant les étapes. Alors, je fais toujours le parallèle avec mon métier à moi. Nous, on parle de quatre étapes. Donc, l'étape d'exploration des besoins, c'est l'étape où nous, on va aller rencontrer les utilisateurs pour comprendre quels sont leurs contextes d'usage, quels sont leurs besoins, leurs problèmes. Et puis, évidemment, on discute aussi avec le client. Donc, ça, ça correspond au moment où tu prends le bril du client et éventuellement, tu vas sur le terrain pour observer et interviewer, enfin, discuter avec des utilisateurs. Parce que moi, je fais des interviews et toi, tu discutes. Ensuite, la phase d'idéation. Donc, nous, c'est le moment où on va brainstormer en équipe. Donc, souvent, moi, je vais être accompagnée, par exemple, par un de mes collègues plus sur les aspects graphiques et puis par l'équipe projet, côté client, où on échange pour imaginer la meilleure solution. Donc, vous, là, j'ai bien compris, le client n'intervient plus à cette étape-là. C'est vraiment en interne. Et vous faites appel à des experts si vous êtes bloqués sur quelque chose. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais nous, on va plutôt se présenter les uns aux autres nos projets pour contribuer. Mais au final, ça reste de l'aide entre collègues. Ensuite, l'étape de conception. Nous, on va faire des maquettes, des prototypes et puis on l'accompagne de spec. Toi, c'est plutôt de la documentation que tu fais. On fait tous valider à nos clients. Ça, c'est la base. Pas continuer si c'est pas bon. Et puis, la grosse différence, c'est que moi, je passe le relais aux développeurs en leur expliquant qu'est-ce que j'ai imaginé et comment le faire, en étant disponible pour répondre à leurs questions quand le contrat me le permet. Alors que toi, tu vas vraiment coder l'automate toi-même. Donc, c'est le même cerveau qui fait tout. Il n'y a pas besoin de... Je discute avec moi-même. Voilà. Il n'y a pas besoin d'échanger avec quelqu'un d'autre et du coup, de potentiellement perdre de l'information. C'est ça, la grosse différence. Et puis ensuite, au moment de la validation, donc d'abord, une première étape de validation avec le client. Je ne l'ai pas dit, mais oui, nous aussi, une fois que c'est développé, on va d'abord montrer au client avant d'aller tester sur le terrain. Et puis derrière, on va le mettre dans les mains des utilisateurs. Alors toi, c'est plus de l'observation aussi à ce niveau-là, si j'ai bien compris. Là où nous, on va faire des tests utilisateurs très cadrés. Mais ce que j'ai noté, c'est que cette étape d'observation, ce n'est pas forcément systématique. En tout cas, tous les automaticiens ne le font pas forcément. C'est un peu la spéciale sauce d'Aurélie. Donc, ça correspond à peu près à... Oui, c'est ça. OK. Eh bien, super. Donc, plein de points communs encore une fois. C'est vrai. Mes petites questions de la fin. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter une expérience utilisateur qui serait particulièrement mémorable pour toi ? Oui, alors là, du coup, on sort complètement du milieu de l'automatisme et tout ce qu'on a échangé ici. Un exemple qui me vient assez rapidement, par exemple, je fais de la moto en compétition sur circuit. OK. Et un exemple primordial qui m'est arrivé et qui est mémorable, qui m'est arrivé cette année. J'ai, lors de la finale, donc, du championnat, j'ai, voilà, le vendredi, lors des essais, j'ai chuté assez lourdement. Donc, j'ai pas mal endommagé la moto. Et moi, je m'en suis bien sortie. Je suis bien équipée. Donc, voilà, j'avais absolument rien. Mais on va dire, c'est une chute de plus pour la saison. Et en fait, on sait que le temps de réparation et tout ce qui gravite autour, ça prend énormément d'énergie, énormément de temps. De réparer la moto ? Voilà. Tu peux pas en emprunter une à quelqu'un d'autre ? Non, c'est pas possible. Encore, il faut tomber sur une personne qui nous l'a prêté. Oui. Mais là, non, j'avais pas d'opportunité comme celle-là. Donc, en fait, ça a été, comme on dit, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, je suis rentrée quand j'étais ramenée par le camion auprès de mon équipe. J'ai dit à tout le monde, on arrête. Je fais pas la finale. J'en pouvais plus. J'étais vraiment désemparée, épuisée, voilà, moralement. Et donc, on a ramené la moto au box. Et je m'en suis pas du tout occupée. Et puis, au fil des heures qui passent, je voyais que ça gravitait un petit peu autour de ma moto. Donc, à un moment donné, je posais la question. Je me disais, qu'est-ce que vous faites ? Oui, on remonte quelques éléments, juste pour pouvoir la charger dans le camion. Et que je dis, bon, OK. Et puis, en fait, au fil des heures qui passent, la moto a continué à être réparée tout doucement, sans que je m'en occupe. Et on m'a posé la question plusieurs fois si j'étais sûre de mon choix. Donc, moi, j'en démordais pas. J'avais vraiment... Enfin, j'étais au bout du rouleau. Donc, pour moi, c'était clair que le championnat s'arrêtait là. Et j'avais plus d'énergie pour aller plus loin. Et en fait, sur ma dernière réponse de stop, on arrête tout, j'ai senti dans les échanges avec mon équipe qu'il s'était passé un truc. Donc, je suis partie. Et quand je suis revenue, quelques temps après, ma moto avait été quasiment finie d'être réparée. Mon équipe s'est mise ensemble, voilà, en collaboration pour essayer de remettre la moto en état. Donc, ça, ça a été possible de par la cohésion d'équipe, aussi avec les concurrents avec qui je cours. Voilà, parce que dans le championnat que j'ai fait, donc c'était un championnat mixte. Et on est nombreux, très nombreux sur les circuits, beaucoup de pilotes. Et l'ambiance fait que chacun a fait, à sa hauteur, a pu apporter un peu sa pierre à l'édifice ou en proposant un petit peu de main-d'œuvre ou des pièces qui me manquaient, par exemple, pour réparer la machine et ce genre de choses. Et ça a été fait vraiment en cohésion d'équipe. Et pour le coup, c'est pas du tout moi qui ai orchestré ça. Je ne suis pas allée voir les gens en leur demandant leur aide ou leur demandant des pièces. Et en fait, il s'avère qu'au final, la moto, j'ai fini par y mettre quand même les mains sur les dernières heures, sur les dernières choses à bricoler. Et je me suis retrouvée le lendemain à prendre le départ des qualifications sur ma moto, alors que je n'étais absolument pas prête à ça. Je n'étais pas peu fière d'être assise sur la moto en pré-grille. Et beaucoup d'équipes, d'ailleurs, que ce soit techniques ou des pilotes, sont venues nous voir en nous disant que le travail fait et l'esprit d'équipe étaient juste incroyables dans ce genre de situation. Parce que finalement, on voit toujours le pilote sur la piste, mais en fait, il n'y a pas que lui qui est là pour gagner et ramasser les coupes, en fait. Et voilà, cette expérience a été juste mémorable parce que l'entraide dans les équipes, tout ça est possible grâce au championnat dans lequel j'étais. Où le côté organisation, on met des choses en place pour que ce soit des compétitions dans les meilleures conditions possibles. Donc chacun discute avec tout le monde. On a dans les week-ends de course, qui durent en général entre 3 et 4 jours, on a deux soirs où on a des apéros organisés par l'organisateur du week-end de course, finalement. Donc voilà, on peut boire un verre tous ensemble autour de quelques trucs à grignoter. Voilà, tout en restant sobre, bien sûr, parce que le lendemain, on est tous sur nos motos, en tout cas pour les pilotes, et à faire les qualifications ou les courses. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée, parce que, clairement, moi toute seule, je serais rentrer à la maison. Alors que là, grâce aux gens, à l'ambiance et à tout cet engouement, cet esprit d'équipe, en fait, même, c'est incroyable que les concurrents viennent aider, finalement, des pilotes en détresse. C'est super beau. On dirait un film de Disney. Ça me met la larme à l'œil. Vous aussi, je vous le dirais. Du coup, c'est une expérience humaine de solidarité, au final, quoi. Ah oui, c'était incroyable. Ah bah, c'est sûr qu'après, quand je suis montée sur le podium, j'ai pas réussi à pas pleurer, quoi. Parce qu'en plus, t'es montée sur le podium. Oh là là, dans l'histoire de Dary. Ouais, c'était incroyable. Ok, bah, super, super expérience. Donc, ça change un peu des expériences utilisateurs que j'ai d'habitude. Mais du coup, c'est plus une expérience d'interaction entre plusieurs humains. Et c'est vachement intéressant aussi à creuser. J'aimerais bien, d'ailleurs, à l'occasion d'interviewer des gens plus sur les expériences, par exemple, expériences collaborateurs ou employés. Il y a un terme qui s'appelle l'expérience employée. C'est dans le cadre de l'entreprise, pour le coup. Mais bon, là, dans le cadre du sport, c'est l'expérience d'équipe, quoi. Et qu'est-ce qui contribue, en fait, à faire une bonne expérience ? Là, tu parles de solidarité. Et du coup, tu parles des apéros comme quelque chose qui a pu jouer dans l'esprit, le bon esprit, en fait, qui donne envie d'aider même ses concurrents. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent contribuer à favoriser ce genre d'expérience mémorable. Oui, oui, c'est hyper important. L'organisation des championnats, c'est notre fil conducteur. Et ce qui fait que, même si la saison est dure, on vit quand même des moments humains incroyables. OK, super. Et la toute dernière question, si tu écoutais ce podcast, est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu aimerais que j'interviewe pour qu'elle nous raconte la manière dont elle crée des expériences utilisateurs mémorables ? Oui. Alors, une personne en particulier, je n'aurais pas forcément de nom à donner, mais je découvre au fil de l'eau, là, par exemple, tout ce qui est, je ne sais pas si on peut dire que c'est un métier, tout ce qui est mentalisme, en fait. Oui. Voilà, on apprend de par le biais de ces gens-là comment optimiser son temps dans la journée parce qu'on a tous des vies hyper remplies et on n'a jamais assez d'heures dans la journée pour faire tout ce qu'on aimerait, autant au travail que côté personnel. Et voilà, ce genre de personnages qui sont capables de nous expliquer comment optimiser notre temps, comment se mettre des objectifs atteignables pour être satisfait de sa journée, par exemple, ou avoir des présentations aussi sur comment les choses sont interprétées de manière différente selon le contexte et les personnalités. Oui. Voilà, par exemple, dans un échange, la manière de dire les choses qui ne sont pas forcément acceptées, pareil, selon notre humeur du moment, selon notre caractère, selon, voilà, les choses comme ça ou alors comment on peut supposer des choses ou lire entre les lignes alors que ce n'est pas du tout ce qui a été dit. Voilà, c'est des choses que je trouve que les mentalistes nous expliquent ou par exemple quand on prend les pubs qu'on voit à la télévision ou sur les réseaux, des choses comme ça, comment on arrive à être manipulé sur un truc qu'à la base on n'avait pas besoin et que finalement on trouve... Je trouve que c'est intéressant d'avoir ce côté-là de comment exploiter notre cerveau, comment on analyse certaines choses sans nous en rendre compte et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est pas commun. Oui, carrément. Je n'avais pas pensé à quelqu'un qui fait du mentalisme. Moi, je suis en contact avec différents chercheurs pour des futurs épisodes. D'accord. Une chercheuse en neurosciences qui viendra nous parler de la mémoire puisque pour faire une expérience mémorable il faut qu'elle reste en mémoire et puis d'autres qui sont plus dans ma tête en fait. Je n'ai pas encore fait les contacts mais justement en psycho sur tout ce qui est biais cognitifs ou ce genre de choses mais je n'avais pas pensé à quelqu'un qui viendrait du domaine du mentalisme. C'est une bonne idée. Je la mets dans un petit coin de ma tête. Il y a aussi la mémoire que travaillent les mentalistes. Oui, c'est vrai. Ils expliquent aussi comment faire fonctionner correctement notre mémoire, exploiter au maximum notre cerveau même si on n'utilise que 20% je crois. Des capacités de... Ouais, ça c'est un faux... C'est une fake news ça. Ah bon ? Ouais, c'est quelque chose qu'on entend parce qu'en fait c'est un vieux mythe qui vient de je sais même plus quand je sais même plus où mais en gros peut-être que ça vient du fait qu'on n'utilise à la fois que 20% de nos neurones mais en tout cas ils sont tous utilisés à un moment ou l'autre quoi. C'est pas forcément tous en même temps. Ils s'allument pas tous en même temps mais ouais non c'est un faux... D'accord. Ouais, sur la mémoire ça sera intéressant. Mais ouais, ouais, carrément. C'est vrai. J'espère peut-être faire ça dans le prochain ou dans le suivi d'après. Je travaille là-dessus. Super. Et bah écoute, merci énormément pour cette interview. C'était super intéressant. J'ai appris plein de choses sur le monde de l'automatisme. Puis j'espère que ça aura intéressé nos auditeurs et nos auditrices. J'espère aussi puis merci pour l'invitation du coup de ce métier pas très connu. Il est présent partout pourtant. Oui, c'est vrai. En plus, c'est faux. Oui. Merci d'avoir écouté le podcast Cogito Ergo Zoom. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne pas louper les prochains épisodes, n'hésitez pas à me suivre sur X ou LinkedIn. Si vous voulez réagir ou me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez le faire sur mon mail margot.cogito à gmail.com ou me contacter via les réseaux sociaux. Vous trouverez en description de l'épisode des liens pour en savoir plus sur mon invité et son activité. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. de l'épisode.